Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faciliter les rêves canalisés. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un rêve canalisé ? C'est un rêve dont on se souvient, un rêve qui est clair, net et précis et dans lequel nous pouvons toucher la matière. Donc tout ce qui est la peau, la peau d'un être humain, les vêtements, tout ce qu'on peut sentir dans le rêve physiquement, c'est un rêve canalisé. Donc qu'est-ce que c'est les rêves canalisés ? C'est comme les rêves prémonitoires, ce sont des rêves qu'on a la faculté de recevoir via le sommeil et la médiumnité que nous possédons, qui se réalisent dans un temps à partie. Alors après, le temps terrestre n'est pas le même que là-haut, c'est pour ça que quand on reçoit un rêve canalisé, il y a un terme de délai entre le moment où tu le reçois et le moment où ça se réalise. Mais ça après, en fait, il faut attendre. C'est un peu une histoire de patience, d'accord ? C'est comme les prédictions ou les contacts des fins que je peux faire dans mes consultes. Quand j'annonce des choses et quand des fins disent des choses ou les cartes disent des choses, il y a l'axe de temps à respecter pour que tout arrive. Alors, en ce qui est des rêves canalisés, le délai de temps, je ne l'ai pas. En fait, je réceptionne les rêves, mais le délai de temps, je ne l'ai pas, je ne le connais pas. Ça arrive quand tu es prêt, quand c'est OK pour les guides, quand c'est OK pour toi, quand c'est OK avec ton énergie. Donc, comment on peut faciliter les rêves canalisés ? Donc déjà, je tiens à rassurer les gens, tout le monde peut faire un rêve canalisé. C'est juste que pour les personnes qui n'ont pas de sensibilité énergétique, qui ne sont pas sensibles aux énergies, ça va être un peu plus compliqué, en fait, à réceptionner. Mais déjà, comment on peut faciliter un rêve canalisé ? Donc déjà, il faut porter des pierres apaisantes. Encore des pierres apaisantes, comme le quartz rose, comme la sénique, comme la houlite, mais des pierres qui vont être vraiment apaisantes pour déjà apaiser tout ce qui est mental, tout ce qui est sommeil, etc. Il faut également se coucher les heures avant minuit, puisque les heures avant minuit, ce sont les heures où nous récupérons le mieux en termes de sommeil et en termes d'énergie. Donc, plus on va se coucher de bonne heure, plus les rêves canalisés qu'on va recevoir vont être fluides et limpides, d'accord ? À l'inverse, plus tu vas te coucher tard, moins tu auras de rêves canalisés, puisque déjà, tu auras l'état de fatigue qui va être là, et en sachant également que l'état de fatigue peut faire venir des entités sur toi. Voilà l'intérêt de se coucher de bonne heure. Ensuite, pour tout ce qui est des rêves canalisés, donc, ce n'est pas obligatoire de recevoir un rêve canalisé. Les rêves canalisés viennent à vous quand vous y êtes prêt, quand les guides sont OK, ils vous glissent le rêve, ils vous glissent les informations, ou ils vous glissent également la personne qui peut être votre autre, la personne du cœur qui vient, en fait, vous canaliser via votre subconscient quand vous êtes trop stressé, trop angoissé, trop préoccupé pour pouvoir le canaliser ou vous brancher à lui de manière physique, avec vos propres dons à vous. Dans ces cas-là, la personne peut venir en connexion énergétique, qu'on appelle aussi la 5D, mais moi, j'aime bien dire rêve canalisé. Donc, les rêves canalisés ne sont pas toujours instantanés, ça peut venir d'un coup, d'accord ? Comme vous ne pouvez très bien rien avoir la première fois, ça dépend de votre énergie, de l'état actuel dans lequel vous êtes également. Donc, pour recevoir un rêve canalisé, déjà, ce qui est important, c'est de porter sur soi une pierre de protection la journée, comme la tourmaline noire, parce que 2022, fin 2022, c'est une année qui se termine, qui se termine, donc on est bien sur le fait de clôturer des choses, des expériences, de faire le bilan aussi sur ce qu'on a fait cette année. Et la fin d'année, donc décembre, c'est toujours un moment compliqué, parce que tout ce qui doit être clôturé dans cette année-là va remonter, en fait. Voilà pourquoi les personnes sont fatiguées, ils ont un coup de mou, ils ne sont pas toujours terribles, il fait noir bonheur, on n'est pas forcément bien, donc voilà pourquoi. Donc, en ce moment, moi je porte une tourmaline noire qui va en fait faire redescendre les énergies négatives dans la Terre, donc les énergies négatives, vos propres énergies à vous, qui peuvent être négatives, des entités également qui vous entourent, également des personnes, la tourmaline va être là, comme étant une pierre d'ancrage, elle va apporter une énergie ancrante pour pouvoir terminer cette année de manière plus condamnable et en étant moins stressée, en étant bien bien protégée. Donc déjà, porter sur soi une pierre de protection va éviter de ramasser les pollutions énergétiques extérieures importantes. Ensuite, une fois qu'on arrive au soir, on lave sa pierre de protection, on la met dans une diode de cristal, sur une diode de cristal, ou on la met sur un torchon, histoire d'affaire sécher, et on la reporte le lendemain. Ok ? Ensuite, donc, on s'endort paisiblement et avant de s'endormir, avant de s'endormir, c'est là que ça va être important, on autorise la personne du cœur ou les personnes importantes pour nous à passer à travers notre inconscient. C'est-à-dire qu'on, voilà, on dit au guide, j'autorise un tel, donc nom, prénom, à passer, en reste canalisé avec moi, par exemple, Mille Fournier, s'il y a des messages à me faire passer via l'inconscient. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, on s'endort paisiblement comme on a l'habitude de faire et si le rêve canalisé vient, en fait, dans la nuit, on va le visualiser, on va le vivre, en fait, physiquement et le lendemain matin, si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous en rappeler, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décrire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, les messages qui ont été réceptionnés, etc. Enfin, moi, je sais que j'ai une bonne mémoire. Après, pour les personnes qui ont une mémoire un petit peu plus en flanche, je vous conseille, en fait, de prendre un cahier ou un carnet de notes ou un bloc-notes ou ce que vous voulez, un crayon et de noter ce que vous avez canalisé dans le rêve et de le mettre dans un petit tiroir et le jour où votre rêve ou votre canalisation se réalise, de ressortir le papier et de relire ce que vous avez noté précédemment et de voir dans quel ordre ça se réalise. En sachant qu'un rêve canalisé peut se réaliser dans un ordre différé de ce qu'on a vu, en fait. Ce n'est pas obligé que ça se réalise dans l'ordre. Donc, voilà. Mais pour favoriser les rêves canalisés, déjà, il faut être détendu au niveau du corps, il faut être détendu au niveau du mental et surtout ne rien attendre. C'est-à-dire, ne pas se dire, « Ouais, je veux te canaliser ce soir, je veux te canaliser ce soir, je veux avoir une canalisation ce soir. » Non. Moi, là, je suis dans une phase où les guides, je les entends uniquement en consultation et en voyance parce que pour les clients, il faut que je réponde aux questions et du coup, les guides m'aident à donner une réponse détaillée avec les cartes. Mais là, actuellement, j'ai dit aux guides, à part pour les consultations ou pour les contacts défunts, je n'autorise pas en fait vos canalisations. Donc, actuellement, les guides passent à travers le rêve. Mais c'est aussi, pour moi, une façon de me reposer et de laisser les guides en roue libre. C'est-à-dire, faire ce qu'ils ont à faire sans que je leur demande quoi qu'il y ait. De toute façon, ils savent. Voilà. Et après, c'est pareil. Les rêves canalisés peuvent également venir d'un défunt. Donc, si c'est un défunt qui est proche de vous ou plusieurs, plusieurs défunts, c'est pareil. Le défunt peut venir abaisser sa fréquence pour vous atteindre vous et donc atteindre votre subconscient pour pouvoir vous délivrer un message. Donc, ça peut être une embrassade, ça peut être le fait de le voir, ça peut être un petit mot ou deux. Ça ne sera pas une phrase toujours claire et concise, mais vous aurez le visage, en fait, du défunt dans votre rêve. des fois, vous aurez le visage, des fois, vous vous verrez habillé, des fois, vous vous verrez seul, accompagné, etc. Après, chaque défunt se matérialise selon ses capacités et sa puissance également parce qu'on verra dans d'autres vidéos qu'un défunt a parfois une puissance... Les défunts ont des puissances différentes, mais ça, on verra dans d'autres vidéos. Mais voilà comment on peut plonger dans un rêve canalisé. Et il n'est pas nécessaire d'être médium pour avoir un rêve canalisé, même si pour moi, on a tous la capacité d'être médium, on a tous cette faculté de pouvoir ressentir, voir et entendre. Il suffit juste de s'éveiller en fait. Voilà. Donc, plus on ne demande rien, plus on ne demande... Ouais, plus on n'attend rien, plus ça arrive. A l'inverse, plus tu vas attendre, moins ça arrive. Alors parfois, je ne vous demande pas, parfois il m'arrive à moi de demander au guide quelques petites questions, mais... Je ne demande jamais comment je peux vous expliquer. Moi, les questions que je demande pour les guides, c'est pour les clients en fait. Quand ils viennent me voir en guidance, en contact défunt, etc. Mais jamais pour moi en fait. Parce que je ne préfère pas. En fait. Donc voilà. Mais voilà comment on peut recevoir un rêve canalisé. Donc après, on peut mettre, bien sûr, un lapis lazulé qui est une pierre bleue foncée avec des paillettes un peu dorées à l'intérieur qui va lui ouvrir le troisième oeil pour plonger dans un état de relaxation et du coup favoriser et du coup favoriser tout ce qui est messages canalisés. Donc les rêves canalisés. C'est-à-dire que la piste va vous plonger dans une meilleure réception au niveau des messages canalisés si vous êtes en difficulté face aux rêves, on va dire, lucides. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501